bonjour à tous alors aujourd'hui une nouvelle présentation donc pour la rc team 79 nouvelle petite voiture donc une petite voiture rallye game 4 roues motrices de la marque maverick donc la strada rx on voit un petit peu le carton derrière voilà maverick en fait c'est hti exactement voilà donc j'ai essayé un petit peu cette voiture je trouvais que c'était sympa je voulais vous je vous montrerai un petit peu en détail un petit peu plus la machine allez on voit ça tout de suite dans le carton donc voilà la machine la petite maverick strada rx donc c'est une voiture donc rallye avec des pneus un petit peu style rallye quoi petite suspension voilà donc on est bien sur la marque maverick et donc comme je vous disais c'est hp racing voilà voilà donc c'est une voiture en 2 giga 4 livré rtr avec la télécommande un petit peu les spécifications donc quatre roues motrices ready to run bien sûr étanche donc à l'eau bien sûr enfin bon c'est pas fait pour mettre dans l'eau complètement c'est livré que la batterie télécommande enfin prêt à rouler il ya tout 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 sur ce modèle voilà c'est une voiture qui est dans les alentours de 190 euros un truc comme ça voilà donc ça reste à premier prix de voiture donc celle ci en fait ce modèle là il est c'est un moteur à charbon un moteur broched il existe également donc une autre version avec un moteur broche laisse donc forcément un petit peu plus performante voilà donc je laisse je le connais pas forcément plus celle ci moi j'étais parti sur ce petit modèle je voulais me faire plaisir avec un petit truc pas trop cher voilà regarde la voiture tout de suite donc voilà la sortie du véhicule et alors vous allez remarquer tout de suite qu'au niveau de la carrosserie c'est pas du tout ce qui est présenté sur la boîte tout simplement car la carrosserie je l'ai explosé dès dès que j'ai fait le premier roulage voilà la carrosserie franchement la carrosserie qui est vendue avec est vraiment pas de bonne qualité le lexan est très cassant très très cassant je peux même plus vous le montrer ce que je l'ai je l'ai foutu à la poubelle elle était complètement explosé en plus j'ai fait un roulage avec ma fille on s'est percuté avec une autre voiture et alors là ça l'a fini complètement donc j'ai tout obligé de racheter à plus ou moins les mêmes carrosseries voilà j'ai j'en ai deux je pourrais vous montrer l'autre c'était c'était ce même style j'ai pris ça sur allié express en chine et notamment et je la trouve plus carrément plus solide que ce que j'avais avant voilà au niveau du lexan on sent qu'il est vraiment bien dur quoi après je sais pas s'il est cassant comme l'autre mais franchement elle est plus solide qu'avant c'est exactement ça pas avec la même déco mais voilà voilà alors ensuite la machine en elle même eh bien voilà donc on retrouve un petit peu tout je vous montre ça plus en détail donc c'est bien sûr sur amortisseur donc là on voit bien les roues un petit trou un petit peu cross qui sont pas mal j'ai je trouvais que c'était pas mal donc le petit moteur charbon avec un petit refroidissement c'est pas un ventilateur c'est juste un petit une sorte de radiateur là en alu là qui refroidit variateur donc elle fonctionne avec des lipo donc c'est c'est livré avec une ni mh mais le variateur prend aussi les lipo il y a un petit réglage à faire ici là au niveau des petits des petits switch là il faut le passer pour le mettre en lipo mais à l'accepter lipo j'ai essayé en lipo ça marche très bien voilà moi ce que j'ai fait c'est que j'ai changé le j'ai mis une prise d'in parce que je suis en din mais mais truc mais batterie voilà donc là on voit le cerveau avec la corne de cerveau bon ça reste assez plastique je vous le fais pas dire mais voilà ce jusqu'à maintenant ça fonctionne la conduite et bien au niveau du châssis donc c'est tout plastique un plastique assez dur quand même voilà on voit les triangles triangles bon bah c'est de toute façon on est sur une voiture à dans les 200 euros à peine 200 euros donc comme on dit on en a pour son argent ça reste assez solide quand même avec la protection devant protection caoutchouc c'est monté sur du plastique mais bon petit amorto hydroïque bien sûr donc ça c'est pas mal les tourelles en alu je pense que c'est en alu oui avec donc les deux dix dix avant dix arrière et puis donc il n'y a pas du central sur ce modèle voilà donc la présentation donc la télécommande qui est livré avec c'est celle ci donc il ya le minimum de réglage qu'il faut c'est nickel elle est assez réceptive volant mousse alors moi le seul truc le seul petit défaut que je lui donne c'est que je trouve que le volant est trop ici j'ai l'habitude d'avoir plus mon volant ici mais bon voilà c'est vrai fin donc il ya les piles voilà donc la bête donc j'ai rien de spécial on voit un petit peu la structure donc tout est réglable le niveau du carrossage et refait un petit peu le carrossage je le trouvais un petit peu il était vraiment très ouvert quoi voilà donc je suis pas encore expert au niveau du carrossage mais je trouvais qu'au niveau de mes roues j'avais j'avais une ouverture énorme voilà et de d'ailleurs depuis j'ai refait un petit peu mon carrossage j'ai réglé je trouve qu'elle au niveau de la direction c'est beaucoup mieux quoi donc y'a pas toujours l'entretien on peut entretenir les amortaux les diff bien évidemment voilà bon après au niveau de la corne de cerveau c'est tout plastique bon ça peut peut-être que ça mériterait de de mettre une petite corne de cerveau un petit peu plus solide un niveau des tourelles donc on voit bien que ce qui est pour tenir la carrosserie pas les tourelles mais les supports de carrosses très léger quoi mais cela dit léger mais c'est flexible donc je me dis d'un autre côté que ça peut se tord et se remettre en place quoi finalement il y aura peut-être moins de casse quoi pour la batterie rien emplacement batterie avec une tige plastique là c'est pas mal ça tient bien et les petits les petites mousses là qui sont vendus avec ça permet de caler les batteries voilà donc voilà la bête donc j'ai fait les premiers essais ça tient très bien la route donc on arrive à une petite vitesse bon c'est un brochet donc forcément on n'est pas pas des grandes grandes vitesses mais ça va quand même assez vite je peux pas vraiment dire je sais plus qu'on y disait dans les 40 km heure je crois un truc comme ça au niveau des essais et on est bien sur une quatre roues motrices donc c'est une petite voiture sympa pour le prix c'est tout à fait sympa je trouve je remets avec la carreau donc voilà la bête je vais juste vous montrer les autres carreaux en fait que j'ai voilà donc carreau un même style de carrosserie avec un look un petit peu différent moi j'aime autant celui ci voilà bon après on aime ou on aime pas forcément comme je vous ai dit en fait je les ai pris donc j'ai eu du mal à retrouver des carrosseries sauf celle de la marque bien sûr mais je voulais un truc un peu plus solide vu que c'est le premier truc que j'ai cassé mais d'entrée de jeu j'ai tapé un petit peu près près d'un petit muret pour pas très vite pourtant et la carrosserie s'est explosé d'un coup donc franchement c'est voilà le point noir de cette voiture déjà en premier lieu je dirais c'est sa carrosserie le lexan était très cassant il s'effritait quoi en fait voilà pas vraiment pas de bonne qualité quoi et c'est là j'ai des prix donc sur les deux là c'était un lot j'ai des prix sur aliexpress bien sûr c'est chinois mais comme je vous disais je les trouve notre beaucoup plus solide beaucoup plus dur au niveau du lexan que ce que j'avais alors par contre j'ai été obligé de repercer les trous c'est malheureusement les trous n'étaient pas au bon endroit donc je vais essayer de reboucher bien sûr avec avec des petites plaques de lexan recoller dessus et je vais vous en montrer une troisième parce que j'ai une petite idée derrière la tête bien évidemment on voit ça tout de suite alors voilà la troisième tout est très original donc ça en fait c'est une carrosserie que j'ai acheté sur modélisme 34 point fr voilà que je conseille il a plein de petits fait des carrosses en fait il a une machine pour faire des carrosseries il me semble ce que j'ai vu une petite vidéo il fait des carrosseries lexan et il a plein de d'originalité au niveau des carrosseries des deux chevaux des coccinelles des carreaux des carreaux qu'on trouve pas forcément ailleurs donc en fait j'ai essayé celle ci au niveau de l'empattement je suis à peu près bon va falloir que je triche un petit peu là devant et en fait c'est tout simplement une une deux chevaux pick up citroën là c'était une deux chevaux pick up et je vais m'en faire une deux chevaux pick up style dakar j'ai ce qu'il faut j'ai des stickers et tout ça j'ai envie de me faire plaisir avec ça logiquement ça va aller à peu près je suis au niveau de l'empattement je suis à peu près moi en trichant voilà donc voilà c'était la présentation de la petite maverick strada rx voiture rally game voilà avec bien sûr dénouer le coq plus solide n'hésitez pas à liker voilà donc la rc team 79 à bientôt les amis ah ah ah